les femmes ô hommes craignez votre seigneur qui vous a créés tous d'un seul individu il créa de lui sa compagne et puis de ces deux êtres il fit sortir tant d'hommes et de femmes craignez le seigneur au nom duquel vous vous faites des demandes mutuelles et respectez les entrailles qui vous ont porté certes dieu vous observe restituez aux orphelins majeurs leurs biens ne substituez pas le mauvais de vos biens au bon qui leur appartenait ne consommez pas leur héritage en le confondant avec le vôtre c'est un crime énorme si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins dépousez parmi les femmes qui vous plaisent que deux ou trois ou quatre si vous craignez encore d'être injuste n'en épousez qu'une seule ou une esclave cette conduite vous aidera à ne pas être injuste assignez librement à vos femmes leur dot et s'il leur plaît de vous en abandonner quelque chose de plein gré jouissez-en commodément et à votre aise ne confiez pas aux ineptes les biens que dieu a confié à vos soins comme un fond mais les gérants vous-même fournissez leur sur ce fond la nourriture et les vêtements et tenez leur toujours un langage doux et honnête éprouvez les facultés intellectuelles des orphelins jusqu'à l'âge où ils pourront se marier et si vous leur trouvez un jugement sain alors remettez leur leur fortune gardez-vous de la consommer par la prodigalité et ne voitez pas de la leur confier seulement parce qu'ils ont grandi que le tuteur riche s'abstienne de toucher au bien de ses pupilles celui qui est pauvre ne doit en l'user qu'avec discrétion au moment où vous leur remettez leur bien faites-vous assister par des témoins dieu vous tiendra compte de vos actions et cela vous suffit les hommes doivent avoir une portion des biens laissés par leurs pères et mères et leurs proches les femmes doivent aussi avoir une portion de ce que laissent leurs pères et mères et leurs proches que l'héritage soit considérable ou de peu de valeur une portion déterminée leur est due lorsque les parents les orphelins et les pauvres sont présents au partage faites-leur en avoir quelque chose et tenu leur toujours un langage doux et honnête que ceux qui craignent de laisser après eux des enfants faibles par leur bas âge songent à ce qu'ils font eux-mêmes qu'ils craignent dieu et aient une parole droite ceux qui dévorent uniquement l'héritage des orphelins introduisent le feu dans leurs entrailles et seront un jour consumés par les flammes ardentes dieu vous commande dans le partage de vos biens entre vos enfants de donner aux garçons la portion de deux filles s'il n'y a que des filles et qu'elles soient plus de deux elles auront les deux tiers de ce que le père laisse s'il n'y en a qu'une seule elle recevra la moitié les pères et mères du défunt auront chacun le sixième de ce que l'homme laisse s'il a laissé un enfant s'il n'en laisse aucun et que ses ascendants lui succèdent la mère aura un tiers s'il laisse des frères la mère aura un sixième après que les legs et les dettes du testateur auront été acquittés vous ne savez pas qui de vos parents ou de vos enfants vous sont plus utiles telle est la loi de dieu il est savant et sage à vous hommes la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfants et si elles en laissent vous aurez le quart après les legs qu'elles auront fait et les dettes payées elles les femmes vos épouses auront le quart de ce que vous leur mari laissez après les legs que vous aurez fait et les dettes payées si vous n'avez pas d'enfants et si vous avez des enfants elles auront le huitième de la succession après les legs que vous aurez fait et les dettes payées si un homme hérite d'un parent éloigné ou d'une parente éloignée et qu'il est un frère ou une sœur il doit à chacun des deux un sixième de la succession s'ils sont plusieurs ils concourront au tiers de la succession les legs et les dettes prélevées sans porter préjudice à qui que ce soit c'est ce que dieu vous recommande il est savant et clément tels sont les commandements de dieu ceux qui écouteront dieu et son envoyé seront introduits dans les jardins arrosés par des courants d'eau ils y demeureront éternellement c'est un bonheur immense celui qui désobéira à dieu et à son envoyé et qui transgressera les commandements de dieu sera précipité dans le feu où il restera éternellement livré à un châtiment ignominieux si vos femmes commettent l'action infâme appelez quatre témoins si leurs témoignages se réunissent contre elles enfermez-les dans des maisons jusqu'à ce que la mort les enlève ou que dieu leur procure quelques moyens de salut si deux individus parmi vous commettent une action infâme faites-leur du mal à tous deux mais s'ils se repentent et se corrigent laissez-les tranquilles car dieu aime à pardonner il est miséricordieux dieu lui-même se charge de revenir de pardonner à ceux qui ont péché par ignorance et qui se repentent aussitôt dieu leur pardonne car il est savant et sage le repentir n'est d'aucune utilité à celui qui commet constamment les mauvaises actions et qui s'écrit à l'approche de la mort je me repent il n'est d'aucune utilité à ceux qui meurent infidèles nous avons préparé pour ceci un châtiment douloureux ô croyant il ne vous est pas permis de vous constituer héritier de vos femmes contre leur gré ni de les empêcher de se marier quand vous les avez répudiés afin de leur ravir une portion de ce que vous leur avez donné à moins qu'elles ne soient coupables d'une action infâme manifeste soyez bon dans vos procédés à leur égard si parmi vos femmes il y en a pour qui vous avez de l'éloignement il se peut que vous ayez de l'éloignement pour une chose dans laquelle dieu ait déposé un bien immense si vous désirez changer une femme contre une autre et que vous ayez donné à l'une d'elles cent dinars ne lui en ôtez rien voudriez-vous les lui arracher par une injustice et une iniquité évidente et comment voudriez-vous le leur ôter lorsque l'un et l'autre vous avez été unis intimement et que vos femmes ont reçu vos serments solennels n'épousez pas les femmes qui ont été les épouses de vos pères c'est une turpitude c'est une abomination et un mauvais usage toutefois laissez subsister ce qui est déjà accompli il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos soeurs vos tantes paternelles et maternelles vos nièces, filles de vos frères ou de vos soeurs vos nourrices, vos soeurs de lait les mères de vos femmes les filles confiées à votre tutelle et eussues de femmes avec lesquelles vous auriez cohabité mais si vous n'avez pas cohabité avec elles il n'y a aucun crime à les épouser n'épousez pas non plus les filles de vos fils que vous avez engendrées ni deux soeurs si le fait est accompli Dieu sera indulgent et miséricordieux il vous est défendu d'épouser des femmes mariées excepté celles qui seraient tombées entre vos mains comme esclaves c'est la loi de Dieu à votre égard il vous est permis du reste d'aller au-delà si vous désirez y employer vos biens mais toujours vivant avec réserve et sans vous livrer à la débauche donnez à celle avec laquelle vous avez cohabité la dot promise ceci est obligatoire il n'y a aucun crime de faire des conventions en sus de ce que la loi prescrit Dieu est savant et sage celui qui ne sera pas assez riche pour épouser des femmes honnêtes et croyantes prendra des esclaves croyantes Dieu connaît votre foi vous venez tous les uns des autres et d'Adam le père commun n'épousez les esclaves qu'avec la permission de leur maître d'ôtez-les équitablement qu'elles soient chastes qu'elles évitent la débauche et qu'elles n'aient point d'amant si après le mariage elles commettent l'adultère qu'on leur inflige la moitié de la peine prononcée contre les femmes libres cette loi est établie en faveur de celui qui craint de pécher en restant célibataire mais si vous vous absteniez ce serait plus méritoire Dieu est indulgent et miséricordieux Dieu veut vous expliquer clairement ses volontés et vous guider dans le chemin de ceux qui vous ont précédés il agréera votre repentir car il est savant et sage Dieu veut agréer votre repentir mais ceux qui suivent leur passion veulent vous entraîner dans une pente rapide Dieu veut vous rendre son joug léger car l'homme a été créé faible ô croyant ne consommez pas vos biens entre vous en choses vaines à moins que ce ne soit un marché conclu à l'amiable ne vous tuez pas entre vous Dieu certes est miséricordieux envers vous quiconque agira ainsi par iniquité et méchanceté nous le ferons consommer par le feu certes cela sera facile à Dieu si vous savez éviter les grands péchés qu'on vous a défendus de commettre nous effacerons vos fautes et nous vous procurerons une entrée honorable dans le paradis ne convoitez pas les biens par lesquels Dieu vous a élevé les uns au-dessus des autres les hommes auront chacun la portion qu'ils auront gagnée et les femmes la portion qu'elles auront gagnée c'est à Dieu que vous demanderez ces dons il a la connaissance de toutes choses nous avons désigné à chacun les héritiers qui doivent recueillir la succession laissée par les pères et mères par les parents et par ceux avec lesquels vous avez formé un pacte rendez à chacun la portion qui lui est due car Dieu est témoin de toutes vos actions les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé cela au-dessus de celles-ci et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises elles conservent soigneusement pendant l'absence de leur mari ce que Dieu a ordonné de conserver intactes vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre la désobéissance vous les reléguerez dans des lits à part vous les battrez mais dès qu'elles vous obéissent ne la cherchez point qu'elle Dieu est élevé et grand si vous craignez une scission entre les deux époux appelez un arbitre de la famille du mari et un autre choisi dans celle de la femme si les deux époux désirent la réconciliation Dieu les fera vivre en bonne intelligence car il est savant et instruit de tout adorez Dieu et ne lui associez rien témoignez de la bonté à vos pères et à vos mères à vos parents aux orphelins aux pauvres aux clients qui vous sont liés par le sang et aux clients étrangers à vos compagnons aux voyageurs et à vos esclaves Dieu n'aime pas l'homme présomptueux et glorieux il n'aime pas ceux qui sont avares et qui recommandent l'avarice aux autres et cachent choigneusement ce que Dieu leur a donné par l'effet de sa faveur nous avons préparé aux infidèles une peine ignominieuse ils n'aiment pas ceux qui font l'aumône par ostentation et qui ne croient point en Dieu au jour dernier quiconque a Satan pour compagnon celui-là a un mauvais compagnon qu'aurait-il perdu à croire en Dieu et au jour dernier à faire l'aumône des biens que Dieu leur a accordés quand Dieu connaît les actions de l'homme Dieu ne fera tort à qui que ce soit pas même du poids d'un atome une bonne action il la paiera double et accordera une récompense généreuse que feront les méchants lorsque nous rassemblerons contre eux les témoins de toutes les nations lorsque nous invoquerons contre eux ton propre témoignage au Mohamed ce jour terrible les infidèles et ceux qui ont été rebelles aux prophètes aimeraient mieux que la terre fût à leur niveau et les dérobat à la vue de tous mais ils ne sauront cacher la chose à Dieu oh croyant ne priez point lorsque vous êtes ivres attendez que vous puissiez comprendre les paroles que vous prononcez ne priez point quand vous êtes souillés attendez que vous ayez fait vos ablutions à moins que vous ne soyez en voyage si vous êtes malade ou en voyage si vous venez de satisfaire vos besoins naturels ou si vous avez eu commerce avec une femme frottez-vous le visage et les mains avec de la menue poussière à défaut d'eau Dieu est indulgent et miséricordieux n'avez-vous pas remarqué ceux qui ont reçu une portion des écritures ils vendent l'erreur et voudraient vous faire quitter le droit chemin mais le seigneur connaît vos ennemis il vous suffit d'avoir Dieu pour patron il vous suffit d'avoir Dieu pour aide parmi les juifs il y en a qui déplacent les paroles de leurs écritures et qui disent nous avons entendu mais nous ne voulons pas obéir écoute ce que tu n'as jamais entendu jusqu'ici et examine-nous ils embrouillent leurs paroles avec leur langue et ils calomnient la vraie religion que ne disent-ils pas plutôt nous avons entendu et nous obéirons écoute-nous et jette un regard sur nous ce langage leur serait bien plus profitable et serait plus loyal mais Dieu les a maudits à cause de leur infidélité et il n'y a parmi eux qu'un petit nombre de croyants vous qui avez reçu des écritures croyez à ce que Dieu a fait descendre du ciel pour confirmer vos livres sacrés avant que nous effassions les traits de nos visages et que nous les tournions du côté opposé croyez avant que nous vous maudissions comme nous avons maudit ceux qui violaient le sabbat l'ordre de Dieu fut aussitôt accompli Dieu ne pardonnera point qu'on lui associe d'autres dieux il pardonnera les autres péchés à qui il voudra car celui qui associe à Dieu d'autres créatures commet un crime énorme vous les avez vu ces hommes comme ils cherchaient à se justifier mais Dieu ne justifiera que ce qu'il voudra et les hommes ne seront pas lésés du volume d'un brin ne vois-tu pas comme ils forgent des mensonges à l'égard de Dieu cela suffit pour en faire un crime manifeste n'as-tu pas remarqué ceux qui après avoir reçu une partie des écritures croient au chypte et au tagout et qui disent aux infidèles qu'ils suivent une route plus vraie que les croyants ce sont eux que Dieu a couvert de sa malédiction or celui que Dieu a maudit ne trouvera pas de protecteur auront-ils quelque part dans l'empire du monde eux qui ne donneraient pas un brin du creux du noyau de date environt-ils les bienfaits que Dieu a accordé à d'autres nous avons cependant donné à la lignée d'Abraham les écritures la sagesse et un grand royaume parmi eux les uns croient au prophète les autres s'en éloignent mais le feu de la géhenne suffit à leur châtiment ceux qui refuseront de croire à nos signes nous les approcherons du feu ardent aussitôt que leur peau sera consumée par le feu nous les revêtirons d'une autre pour leur faire goûter le supplice Dieu est puissant et sage ceux qui croiront et feront le bien seront introduits dans les jardins arrosés de courant d'eau ils y demeureront éternellement ils y trouveront des femmes exemptes de toutes souillures et des ombrages délicieux Dieu vous commande de rendre le dépôt à qui il appartient et de juger vos semblables avec équité c'est une belle action que celle que Dieu vous recommande il entend et voit tout ô croyants obéissez à Dieu obéissez à l'apôtre et à ceux d'entre vous qui exercent l'autorité portez vos différents devant Dieu et devant l'apôtre si vous croyez en Dieu et au jour dernier ceci est le mieux c'est la meilleure issue du débat n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire aux livres envoyés à toi et avant toi demandés d'être jugés devant le tagout bien qu'il leur fût défendu de croire en lui mais Satan veut les faire dévier bien loin de la vérité si on leur dit revenez aux livres descendus d'en haut et à l'apôtre hypocrites qu'ils sont tu les verras se détourner et s'éloigner que feront-ils lorsque pour le prix des œuvres de leurs propres mains une grande calamité s'apesantira sur eux ils viendront vers toi et jureront par Dieu qu'ils ne désiraient que le bien et la concorde Dieu sait bien ce qui est au fond de leur cœur rond avec eux fais leur entendre des ammonitions sévères et des paroles qui pénètrent leurs âmes nous avons envoyé des apôtres afin qu'on leur obéit si ceux qui ont commis des iniquités reviennent à toi s'ils demandent à Dieu la rémission de leurs péchés et que le prophète intercède pour eux ils trouveront Dieu clément et prêt à accueillir leur repentir j'en jure par ton Dieu ils ne seront point croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient établi juge de leurs différends ensuite ne trouvant eux-mêmes rien à redire à ce que tu auras décidé ils s'y soumettront parfaitement si nous leur avions prescrit de se donner la mort à eux-mêmes ou d'abandonner leur pays peu d'entre eux l'auraient fait cependant s'ils avaient exécuté les ordres de Dieu cela aurait été plus profitable pour eux et plus propre à raffermir leur foi nous les aurions récompensés magnifiquement et nous les aurions guidés vers un chemin droit ceux qui obiront à Dieu et à l'apôtre entreront dans la société des prophètes des justes des martyrs des hommes vertueux que Dieu a comblés de ses bienfaits quelle belle association que la leur telle est la libéralité de Dieu sa science suffit à tout ô croyants prenez vos précautions à la guerre et avancez soit par détachement soit en masse il y aura parmi vous telles qui se traînera lentement à votre suite si vous éprouvez des revers il dira Dieu m'a témoigné une grâce particulière en ce que je n'ai point assisté au combat si vous arrive une faveur de Dieu qui vous donne la victoire il dira comme si aucune amitié n'existait entre vous et lui plus à Dieu que j'eusse combattu avec eux j'aurais emporté un riche but que ceux qui sacrifient la vie d'ici bas à la vie future combattent dans la voie de Dieu qu'ils succombent ou qu'ils soient vainqueurs nous leur donnerons une récompense généreuse et pourquoi ne compatriez-vous pas dans le sentier du Seigneur quand les faibles les femmes les enfants s'écrient Seigneur tire-nous de cette ville aux habitants oppresseurs envoie-nous un défenseur de ta part donne-nous un protecteur les croyants combattent dans le sentier de Dieu et les infidèles dans le chemin du tagot combattez donc les suppôts de Satan et certes les stratagèmes de Satan seront impuissants vous avez remarqué ceux à qui on dit reposez-vous des combats pendant quelque temps vaqués à la prière et faites l'aumône lorsqu'ensuite on leur eut ordonné de combattre la plupart d'entre eux craignant les hommes autant ou plus que Dieu même se sont écriés Seigneur pourquoi nous ordonnes-tu la guerre pourquoi ne nous donnes-tu pas quelques répits jusqu'à un temps prochain réponds-leur la jouissance de la vie d'ici bas est peu de choses la vie future est le vrai bien pour ceux qui craignent Dieu là on ne vous trompera pas d'un seul brin en quelque lieu que vous soyez la mort vous atteindra elle vous atteindrait dans des tours élevées s'il leur arrive quelque bonheur ils disent cela vient de Dieu et suit-il quelque disgrâce il s'écrit cela vient de toi ô Mohamed dis-leur tout vient de Dieu qu'a-t-il donc ce peuple qu'il est si loin de comprendre s'il t'arrive quelque bien il t'arrive de Dieu le mal vient de toi et toi Mohamed nous t'avons envoyé vers les hommes avec la mission de prophète le témoignage de Dieu est suffisant celui qui obéit au prophète obéit à Dieu nous ne t'avons pas envoyé pour être le gardien de ceux qui se détournent de toi ils disent devant toi nous obéissons sortis de ta présence la plupart d'entre eux couvent dans la traie des dessins contraires à leurs paroles mais Dieu met par écrit leur machination éloigne-toi d'eux et mets ta confiance en Dieu il te suffira de l'avoir pour défenseur n'examine-t-il pas attentivement le Coran si tout autre que Dieu en était auteur n'y trouverait-il pas une foule de contradictions reçoivent-ils une nouvelle qui leur inspire de la sécurité ou tel autre qui les alarme ils la divulguent aussitôt s'ils l'annonçaient aux prophètes ou à leurs chefs ceux qui désireraient la savoir rapprendraient de la bouche de ces derniers si la grâce de Dieu et sa miséricorde ne veillait pas sur vous vous souvriez Satan tous à l'exception d'un petit nombre combat dans le sentier de Dieu il n'impose des charges difficiles qu'à toi-même excite les croyants au combat Dieu peut arrêter la violence des infidèles il est plus fort qu'eux et ses châtiments sont plus terribles celui dont l'intercession aura un but louable en recueillera le fruit celui qui intercédera dans un mauvais but en recevra sa part Dieu observe tout si quelqu'un vous salue rendez-lui le salut plus honnête encore au moins rendez-le salut Dieu compte tout Dieu est le seul Dieu il vous rassemblera au jour de la résurrection il n'y a point de doute là-dessus et qui est plus vrai dans ces paroles que Dieu pourquoi êtes-vous divisé en deux parties au sujet des hypocrites Dieu les a refoulés parmi les infidèles pour prix de leur action voulez-vous conduire ce que Dieu a égaré tu ne trouveras point de sentier pour celui que Dieu égare ils ont voulu vous rendre infidèles comme eux afin que vous soyez tous égaux ne formez point de liaison avec eux jusqu'à ce qu'ils aient quitté leur pays pour la cause du Seigneur s'ils retournent réellement et d'une manière avouée à l'infidélité saisissez-les et mettez-les à mort partout où vous les trouverez ne cherchez parmi eux ni protecteurs ni amis exceptez ceux qui chercheraient un asile chez vos alliés et ceux qui sont forcés de vous faire la guerre ou de la faire à leur propre tribu si Dieu avait voulu il leur aurait donné l'avantage sur vous et il vous combattrait sans cesse s'ils cessent de porter les armes contre vous et s'ils vous offrent la paix Dieu vous défend de les attaquer vous en trouverez d'autres qui chercheront à gagner également votre confiance et celle de leur nation chaque fois qu'ils retourneront au désordre ils seront défaits s'ils ne se mettent pas à l'écart s'ils ne vous offrent pas la paix et ne s'abstiennent pas de vous combattre saisissez-les et mettez-les à mort partout où vous les trouverez nous vous donnons sur eux un pouvoir absolu pourquoi un croyant tuerait-il un autre croyant sauf si c'est involontairement celui qui en tuera un involontairement sera tenu d'affranchir un esclave croyant et de payer à la famille du mort le prix du sang fixé par la loi à moins que la famille ne fasse convertir cette somme en au monde pour la mort d'un croyant d'une nation ennemie on donnera la liberté à un esclave croyant pour la mort d'un individu d'une nation alliée on affranchira un esclave croyant et on paiera à la famille du mort la somme prescrite celui qui ne trouvera pas d'esclave à racheter jeûnera deux mois de suite voilà les expiations établies par Dieu le savant le sage celui qui tuera un croyant volontairement aura l'enfer pour récompense il y demeurera éternellement Dieu hérité contre lui le maudira et le condamnera à un supplice terrible ô croyant lorsque vous entrez en campagne pour la guerre sainte informez-vous avec exactitude ne dites pas à celui que vous rencontrerez et qui vous adressera le salut tu n'es pas croyant ne leur dites pas par convoitise des biens accidentels de ce monde Dieu possède des richesses d'infini telle a été votre conduite passée le ciel vous l'a pardonné informez-vous donc avec exactitude avant d'agir Dieu est instruit de toutes vos actions les fidèles qui resteront dans leur foyer sans y être contraints par la nécessité ne seront pas traités comme ceux qui combattront dans le sentier de Dieu avec le sacrifice de leur bien et de leur personne Dieu a assigné à ceux-ci un rang plus élevé qu'à ceux-là il a fait de belles promesses à tous mais il a destiné aux combattants une récompense plus grande qu'à ceux qui restent dans leur foyer des degrés plus élevés auprès de lui l'indulgence et la miséricorde certes Dieu est indulgent et miséricordieux les anges en ôtant la vie à ceux qui avaient agi uniquement envers eux-mêmes leur demandèrent qu'avez-vous fait ils répondirent nous étions les faibles de la terre les anges leur dirent la terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste ne pourriez-vous pas en abandonnant votre pays chercher un asile quelque part c'est pourquoi l'enfer sera leur demeure quelle détestable route que la leur elle est faible d'entre les hommes et d'entre les femmes et les enfants incapables d'imaginer une ruse pour se soustraire à l'infidélité ni de se diriger dans leur route ceux-là obtiendront peut-être le pardon de Dieu qui est indulgent et miséricordieux celui qui abandonnera son pays pour la cause de Dieu trouvera sur la terre d'autres hommes forcés d'en faire autant et des ressources abondantes pour celui qui aura quitté son pays pour embrasser la cause de Dieu et que la mort viendra surprendre son salaire sera à la charge de Dieu et Dieu est indulgent et miséricordieux quand vous entrez en campagne il n'y aura aucun péché d'abréger vos prières si vous craignez que les infidèles ne vous surprennent les infidèles sont vos ennemis déclarés lorsque tu seras au milieu de tes troupes et que tu feras accomplir la prière qu'une partie prenne les armes et prie lorsqu'elle aura fait les adorations qu'elle se retire et qu'une autre partie de l'armée qui n'a pas encore fait la prière lui succède qu'ils prennent leur sûreté soit sous les armes les infidèles voudraient bien que vous ne sonjassiez pas à vos armes et à vos bagages afin de fondre d'un seul coup sur vous si la pluie vous incommode ou si vous êtes malade ce ne sera point un péché de déposer vos armes toutefois prenez vos sûretés Dieu prépare aux infidèles un supplice ignominieux la prière terminée pensez encore à Dieu debout assis ou couché aussitôt que vous vous voyez en sûreté accomplissez la prière la prière est pour les croyants une obligation attachée à certaines heures fixes ne vous ralentissez ne vous ralentissez point dans la poursuite des ennemis si vous souffrez ils souffriront comme vous mais vous devez espérer de Dieu ce qu'ils ne sauraient espérer Dieu est sage et savant nous t'avons au Mohamed envoyer le livre contenant la vérité afin que tu juges entre les hommes d'après ce que Dieu t'a fait connaître entrepoint en dispute avec les perfides et implore le pardon de Dieu il est indulgent et miséricordieux ne dispute pas avec nous en faveur de ceux qui ont agi perfidement envers eux-mêmes Dieu n'aime pas l'homme perfide et criminel ils peuvent dérober leurs plans au regard des hommes mais ils ne les déroberont pas à ceux de Dieu il est présent à leur côté quand dans la nuit ils tiennent des discours qui lui déplaisent il embrasse de sa science tout ce qu'ils font ah vous disputez avec moi en leur faveur dans ce monde qui disputera avec Dieu en leur faveur au jour de la résurrection qui sera leur patron quiconque aura commis une mauvaise action ou aura agi uniquement envers sa propre âme mais implorera ensuite le pardon de Dieu le trouvera indulgent et miséricordieux celui qui commet un péché le commet à son détriment Dieu est savant et sage celui qui commet une faute involontaire ou un péché et puis les rejette sur un homme innocent se charge d'une calomnie et d'un péché manifeste n'était la grâce de Dieu et sa miséricorde envers toi une partie d'entre ceux qui avaient résolu de t'égarer auraient réussi mais ils n'ont t'égaré qu'eux-mêmes et n'ont pu te nuire Dieu a fait descendre sur toi le livre et la sagesse il t'a appris ce que tu ne savais pas la grâce de Dieu a été grande envers toi rien de bon n'entre dans la plupart de leurs entretiens secrets mais celui qui recommande l'aumône ou une bonne action ou la concorde entre les hommes s'il le fait par le désir de plaire à Dieu recevra certainement de nous une récompense magnifique celui qui fera scission avec le prophète depuis que la vraie direction lui a apparu celui qui suivra une autre route que celle des croyants à celui-là nous tournerons le dos de même qu'il nous l'a tourné à nous et nous l'approcherons du feu de la géhenne quel affreux dénouement ce que Dieu ne pardonnera pas c'est qu'on lui associe d'autres divinités il pardonnera tout le reste à qui il voudra car quiconque lui associe d'autres dieux est sur une fausse route bien éloignée de la vraie ils invoquent les divinités femelles plutôt que Dieu plutôt que Dieu ils invoquent Satan le rebelle que la malédiction de Dieu soit sur lui il a dit je m'empare d'une certaine portion de tes serviteurs je les égarerai je leur inspirerai des désirs je leur ordonnerai de couper les oreilles de certains animaux je leur ordonnerai d'altérer la création de Dieu quiconque prend Satan pour patron plutôt que Dieu celui-là est perdu d'une perte évidente il leur fait des promesses et leur inspire des désirs mais Satan ne promet que pour aveugler ceux-là auront la géhenne pour demeure et ils ne lui trouveront point d'issue pour ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres nous les introduirons dans les jardins arrosés de courant d'eau ils y resteront éternellement en vertu d'une promesse vraie de Dieu et qui est plus vrai dans ces paroles que Dieu cela ne saurait être selon votre fantaisie ni selon la fantaisie des hommes des écritures quiconque aura fait le mal sera rétribué par le mal et ne trouvera aucun pardon ni aucune assistance contre Dieu hommes ou femmes ceux qui pratiqueront les bonnes œuvres et qui seront en même temps croyants entreront dans le paradis et ne seront fraudés du plus petit brin de récompense qui professe une plus belle religion que celui qui s'est abandonné tout entier à Dieu qui fait le bien et suit la croyance d'Abraham en toute sincérité Dieu a pris Abraham pour ami à Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre il environne tout ils te consulteront au sujet des femmes dis-leur Dieu vous a instruit là-dessus on vous lit dans le livre le Coran des préceptes relatifs aux orphelines à qui vous ne donnez pas ce qu'on vous a prescrit et que vous refusez d'épouser il vous instruit relativement aux enfants faibles il vous prescrit d'agir en toute équité avec les orphelins vous ne ferez aucune bonne action qui soit inconnue de Dieu si une femme craint la violence de son mari ou son aversion pour elle il n'y a pas de mal à s'arranger la paix est un grand bien les âmes et les hommes sont livrées à l'avarice si vous êtes bienfaisant et si vous craignez Dieu il sera instruit de vos actions vous ne pourrez jamais traiter également toutes vos femmes quand même vous les désireriez ardemment gardez-vous donc de suivre entièrement la pente et dans les sérunes comme en suspens mais si vous êtes généreux et si vous craignez Dieu il est indulgent et miséricordieux si les deux époux se séparent Dieu est assez riche pour compenser à l'un et à l'autre leur séparation il est immense et sage à lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre nous avons déjà recommandé à ceux qui ont reçu les écritures avant vous ainsi qu'à vous-même de craindre Dieu et de notre pointe incrédule si vous l'êtes sachez que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient il est riche et plein de gloire à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le patronage de Dieu suffit ô homme s'il veut il peut vous faire disparaître et créer d'autres hommes à votre place certes Dieu est assez puissant pour le faire quelqu'un désire-t-il la récompense de ce monde la récompense de ce monde comme celle de l'autre est auprès de Dieu il entend et voit tout ô croyants soyez strictes observateurs de la justice quand vous témoignez devant Dieu le siez vous témoigner contre vous-même contre vos parents contre vos proches vis-à-vis du riche ou du pauvre Dieu est plus près que vous du riche et du pauvre ne suivez point vos passions de peur de dévier si vous refusez votre témoignage si vous vous abstenez sachez que Dieu est instruit de ce que vous faites ô croyants croyez en Dieu en son apôtre au livre qui lui a envoyé aux écritures descendues avant lui celui qui ne croit pas en Dieu en ses anges à ses livres à ses apôtres et au jour dernier et dans un égarement lointain ceux qui crurent et retournèrent à l'infidélité puis crurent de nouveau et ensuite redevinrent infidèles et puis accrurent leur infidélité Dieu ne pardonnera pas à ceux-là il ne les conduira pas dans le chemin droit annonce aux hypocrites un supplice douloureux à ces hypocrites qui cherchent leurs amis parmi les infidèles plutôt que parmi les croyants est-ce pour en acquérir de l'honneur ? l'honneur tout entier appartient à Dieu on vous a déjà révélé dans le Coran que lorsque vous êtes là pour écouter les signes de Dieu on n'y croit pas on les prend en dérision gardez-vous donc de vous asseoir avec les infidèles jusqu'à ce qu'ils parlent sur un autre sujet autrement vous deviendriez leur semblable Dieu réunira ensemble les hypocrites et les infidèles dans la géhenne ce sont ceux qui attendent les événements si Dieu vous accorde la victoire ils disent ne sommes-nous pas avec vous si ce sont les infidèles qui ont du succès ils disent à ceux-ci ne vions-nous pas le dessus et ne vous avons-nous pas protégés contre les croyants Dieu jugera entre vous au jour de la résurrection il ne donnera pas aux infidèles l'avantage sur les croyants les hypocrites cherchent à tromper Dieu c'est Dieu qui les trompera le promis quand ils se disposent à faire la prière ils le font avec nonchalance ils en font étalage devant les hommes mais ils ne pensent que très peu à Dieu flottant entre l'un et l'autre n'appartenant ni à ceci ni à cela mais celui que Dieu égare ne trouvera pas la route ô croyants ne prenez point d'amis parmi les infidèles plutôt que parmi les croyants voulez-vous fournir à Dieu un argument contre vous un argument irréfragable les hypocrites seront au plus bas de gré du feu et tu ne leur verras pas de protecteurs mais ceux qui se seront convertis et corrigés qui se seront fermement attachés à Dieu et montrés sincères dans leur foi seront de nouveau avec les croyants or Dieu décernera aux croyants une récompense magnifique pourquoi Dieu vous infligerait-il le châtiment si vous êtes reconnaissant et si vous avez cru Dieu est reconnaissant et il sait tout Dieu n'aime point que l'on divulgue le mal à moins qu'on ne soit victime de l'oppression Dieu entend et c'est tout soit que vous divulguiez le bien ou que vous le cachiez soit que vous pardonniez le mal Dieu est indulgent et puissant ceux qui ne croient pas en Dieu et à ses apôtres ceux qui veulent séparer Dieu de ses apôtres qui disent nous croyons aux uns mais nous ne croyons pas aux autres ils cherchent à prendre un terme moyen ceux-là sont véritablement infidèles nous avons préparé pour les infidèles un supplice ignominio ceux qui croient en Dieu et en ses apôtres et ne mettent point de distinction entre eux obtiendront leur récompense Dieu est indulgent et miséricordieux les hommes des écritures te demanderont de leur faire descendre un livre du ciel ils avaient demandé à Moïse quelque chose de plus ils lui disaient fais-nous voir Dieu distinctement mais une tempête terrible fondue sur eux en punition de leur méchanceté puis ils prirent pour l'objet de leur adoration le veau bien que des signes évidents leur fussent déjà venus mais nous leur pardonnâmes et nous avons donné à Moïse des preuves évidentes nous élevâmes au-dessus de leur tête le mont Sinaï pour gage de notre alliance et nous leur dim entrez dans la porte de la ville en vous prosternant devant le Seigneur ne transgressez point le sabbat nous avons conclu avec eux un pacte solennel mais ils ont violé leur pacte ils ont nié les signes de Dieu ils ont mis injustement à mort les prophètes ils ont dit nos cœurs sont incirconcis oui Dieu a mis le sceau sur leur cœur ils sont infidèles il n'y en a qu'un petit nombre qui croient ils n'ont point cru à Jésus ils ont inventé contre Marie un mensonge atroce ils disent nous avons mis à mort le Messie Jésus le fils de Marie l'envoyé de Dieu non ils ne l'ont point tué ils ne l'ont point crucifié un homme qui lui ressemblait fut mis à sa place et ceux qui disputaient là-dessus ont été eux-mêmes dans le doute ils ne le savaient pas de science certaine ils ne faisaient que suivre une opinion ils ne l'ont point tué réellement Dieu l'a élevé à lui et Dieu est puissant et sage il n'y aura pas un seul homme parmi ceux qui ont eu foi dans les écritures qui ne croient pas en lui avant sa mort au jour de la résurrection Jésus témoignera contre eux pour prix de leur méchanceté et parce qu'ils détournent les autres du sentier de Dieu nous leur avons interdit des aliments délicieux qui leur avaient été d'abord permis parce qu'ils exercent l'usure qui leur a été défendu parce qu'ils dévorent le bien des autres en choses vaines nous avons préparé aux infidèles un châtiment douloureux mais les hommes de science solide parmi eux ainsi que les croyants qui croient à ce qui a été révélé à toi et avant toi ceux qui observent la prière qui font l'aumône qui croient en Dieu et au jour dernier à tout cela nous accorderons une récompense magnifique nous t'avons donné la révélation comme nous l'avions donnée à Noé et aux prophètes qui ont vécu après lui nous l'avons donnée à Abraham à Ismaël à Isaac et à Jacob aux douze tribus à Jésus à Job à Jonas à Aaron et à Salomon et nous avons donné les psaumes à David il y eut des envoyés que nous t'avons déjà fait connaître précédemment il y en eut dont nous ne te parlerons pas Dieu a adressé réellement la parole à Moïse il y a eu des envoyés chargés d'annoncer et d'avertir afin que les hommes n'aient aucune excuse devant Dieu après la mission des apôtres Dieu est puissant et sage Dieu lui-même est témoin de ce qu'il t'a envoyé dans sa science les anges en sont témoins mais Dieu est un témoin suffisant ceux qui ne croient pas qui détournent les autres du sentier de Dieu sont dans une fausse route bien éloignée de la vraie ceux qui ne croient pas et agissent avec iniquité Dieu ne leur pardonnera pas il ne leur montrera pas le chemin si ce n'est le chemin de la géhenne où ils demeureront éternellement ce qui est facile à Dieu ô homme un apôtre vous apportera vérité de la part de votre Seigneur croyez donc ceci vous sera plus avantageux mais si vous restez incrédule tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient et il peut se passer de vous il est savant et sage ô vous qui avez reçu les écritures dans votre religion ne dépassez pas la juste mesure ne dites de Dieu que ce qui est vrai le Messie Jésus fils de Marie est l'apôtre de Dieu et son verbe qu'il jeta dans Marie il est un esprit venant de Dieu croyez donc en Dieu et à ses apôtres et ne dites point il y a Trinité cessez de le faire ceci vous sera plus avantageux car Dieu est unique gloire à lui comment aurait-il un fils il lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre son patronage suffit il suffit d'avoir Dieu pour patron le Messie ne dédaigne pas d'être le serviteur de Dieu pas plus que les anges qui approchent Dieu quant à ceux qui dédaignent d'adorer Dieu et qui s'enflent d'orgueil Dieu les rassemblera tous devant lui ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres Dieu leur paiera exactement leur salaire il accroîtra même du trésor de sa grâce mais il fera subir un châtiment terrible aux dédaignus et aux orgueilleux ils ne trouveront ni patron ni protecteur contre Dieu ô homme une preuve vous est venue de votre Seigneur nous avons fait descendre pour vous une lumière évidente Dieu fera entrer dans le giron de sa miséricorde et de sa grâce ceux qui croient en lui et s'attachent fermement à lui il les dirigera vers le sentier droit ils te consulteront dit leur Dieu vous instruit au sujet des parents éloignés si un homme meurt sans enfant et s'il a une sœur celle-ci aura la moitié de ce qu'il laissera lui aussi sera son héritier s'elle n'a aucun enfant s'il y a deux sœurs elles auront deux tiers de ce que l'homme aura laissé s'il laisse des frères et des sœurs le fils aura la portion de deux filles Dieu vous l'explique clairement de peur que vous ne vous égariez Dieu sait toute chose surat 4 Dieu vous l'explique Dieu vous l'explique pour vous et des frères de ce qu'il y a et des frères